Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. D'accord, uniquement sans brouhali. Le courant, c'est un livre complet, normalement, non ? Oui, c'est un livre complet, oui. Les hadiths, c'est pour bien expliquer aux gens, pour bien expliquer, bien détailler, si vous voulez. D'accord, c'est pareil, simplement, je ne savais pas. D'accord, c'est bon. J'ai quelqu'un qui m'appelle, je vais m'y aller. Par rapport au courant. Je vous écoute, oui. C'est au sujet de Abraham. Oui. Je voulais savoir, est-ce que dans le courant, il est mentionné ou pas qu'Abraham était juif ou pas ? Pas trop mentionné, non. D'accord. Pour vous, vous le considérez comme musulman ? Ben, on le considérez comme un envoyé de Dieu. Et tout, on le respecte, on le reconnaît. On le reconnaît, on le reconnaît. Comme un envoyé de Dieu, comme un envoyé, comme Isaac, comme un envoyé, comme pas mal. D'accord. Pour vous, c'est le patriarche des trois religions, quoi ? Oui, c'est ça, exactement, oui. D'accord. Et vous, vous suivez le courant ou le boukhali ? Ben, nous, c'est le courant qu'on suit. D'accord. Uniquement sans boukhali ? Oui, c'est autre chose, c'est des gens qui interprètent un peu le courant, qui donnent leur idée, leur point de vue. Mais c'est le courant qu'on suit. Boukhali, c'est des gens qui interprètent, c'est tout. D'accord. Pour vous, se baser sur les hadiths, c'est pas quelque chose de fiable ? Si, c'est fiable, le hadith. C'est ce que notre prophète qui disait, quand on ne trouvait pas la solution dans le courant, lui, il a donné après. Le hadith, c'est ce qui se passe, c'est ce que dit le prophète, pour bien expliquer certains détails, certains points de vue qui ne sont pas très bien. Dans le courant, il n'y a pas sa hadith. Le courant, après, c'est le hadith derrière, qui explique certains détails, quoi. Suivant la vie, suivant le moment, suivant les périodes. Oui. Mais le courant, c'est un livre complet, normalement, non ? Oui, bien sûr, c'est un livre complet, oui. Donc, normalement, les hadiths, c'est... Les hadiths, c'est pour bien expliquer aux gens, pour bien expliquer, bien détailler, si vous voulez. Oui. Parce que tout le monde ne connaît pas très bien le courant, il le lit, mais il ne connaît pas bien. C'est pour ça que le hadith, bien expliquer, bien comme il faut, quoi. Bien donner aux gens l'explication exacte. Tout le monde ne connaît pas des frais, c'est pour ça. D'accord. Et pour vous, Bokhari, c'est pas fiable de le lire ? Si, c'est fiable, parce qu'il donne les explications, il donne les ailes, il donne des points de vue, bien sûr, c'est fiable. Mais vous trouvez pas qu'il y a quand même un point de vue assez controversé par rapport aux prophètes ? Ça dépend, chacun peut résonner différemment, c'est pas un problème, ça. Chacun peut résonner. C'est comme vous avez des professeurs. Chacun a sa façon de faire son cours, et puis chacun apprécie ou ne l'apprécie pas. C'est uniquement ça. Ça n'empêche pas que c'est bien une étude, quand même, quelle que soit. On est bien plus ou moins détaillé par chacun. Chacun a l'opinion, chacun a sa façon de voir les choses, c'est tout. Oui, mais vous trouvez pas que les musulmans, ils délaissent le Coran pour Bukhari ? Non, pas du tout. Oui. Parce que moi, c'est l'impression que j'ai qu'en fait, ils suivent la tradition et les savants, et qu'ils suivent quasiment pas le Coran. Et dans les mosquées, on parle plus de Bukhari que du Coran, de la parole de Dieu. Non, mais le Coran, c'est tout, il n'y a personne qui peut être au-dessus, hein. Tous les autres, c'est simplement, c'est des explications, c'est un point de vue, c'est un détail, c'est tout, mais qu'on peut se suivre ou pas suivre, mais ça n'empêche pas qu'ils aient leur point de vue, puis qu'ils soient respectables aussi, hein. Vous n'allez pas avoir un point de vue de trois, quatre professeurs différents, quatre obédiants différentes, qui sont plus ou moins qui sont rejoints, mais ça dépend des endroits, les lieux, les moments, c'est tout. Oui, mais vous ne trouvez pas comme que... Le Coran, il n'y a rien au-dessus, hein. Le Coran, c'est le Coran, hein. Voilà, voilà. Je pense que ça, c'est une parole qui... Oui, ça parle de Dieu, c'est immuable, il n'y a pas de problème. Simplement, c'est l'explication, c'est le détail, c'est la façon d'avoir compris tel ou tel sera, tel mot, c'est tout, hein. D'accord. Mais par rapport, par exemple, à Aïcha, et aux prophètes, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même des hadiths qui sont dérangeants ? Pas du tout, pourquoi ? Ce n'est pas dérangeant, hein. Le hadith, c'est l'expression de la vie, c'est la façon de vivre des gens, hein. Ça ne dérange pas du tout, au contraire. C'est la vie des couples, des personnes, entre le mari et la femme, les enfants et les parents, les voisins, entre les personnes, entre les grandes personnes, les petites personnes, c'est tout, hein. Mais par exemple, le hadith Sahar qui dit qu'il a consommé le mariage avec Aïcha à l'âge de 9 ans, alors qu'il avait une cinquantaine d'années. Non, mais ça, c'est un peu poussé, ce n'est pas tout à fait juste. C'est un peu poussé. Ce n'est pas à 6-9 ans, ce n'est pas à 9 ans, parce que dans le temps, vous savez bien que les gens n'avaient pas d'âge exactement. C'est un approximatif. Mais la personne qui vit 9 ans, enfin, quand la personne a 11-12 ans, des fois, ce n'est pas noté exactement la naissance, donc les gens ne le voyaient pas à peu près. Il vit 9 ans comme ça, au gros, mais la personne qui est une fille, par exemple, qui consomme un acte sexueuse, c'est qu'elle est, comment dirais-je, pubert. Oui, parce qu'il est dit qu'il s'est marié à 6 ans. 10 ans, 11 ans, 9 ans, 10 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 ans. Bah oui, ça, d'accord, mais consommer à 9 ans, c'est pareil, simplement, je ne savais pas. Écoutez, ok, c'est bon. Là, j'ai quelqu'un qui m'appelle, je vais m'y aller. D'accord, ok, ça marche. Merci quand même, bonne journée, au revoir. Au revoir.